Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique chimie de façon simple et claire. N'hésitez pas à les voir en description, il y a des liens vers plus de bonus. Dans cette vidéo, on va parler des règles de base de l'électricité, les lois d'électricité, qu'on peut aussi appeler lois de Kirchhoff. Ces lois, elles sont simples, mais elles sont souvent mal expliquées. Alors c'est parti pour un récapitulatif simple et clair. On se rappelle, en électricité, on a deux grandeurs physiques de base. La tension, que l'on note U, qui s'exprime en volts, et l'intensité, que l'on note I, qui s'exprime L en ampères. Je vais essayer de voir en description, je vous mets des liens vers des vidéos qui vous expliquent ce que c'est exactement ces deux grandeurs physiques. Comme on a deux grandeurs physiques, on va avoir deux lois d'électricité. Une loi sur la tension, qu'on va appeler la loi des mailles, et une loi sur l'intensité, qu'on va appeler la loi des nœuds. Alors pourquoi ces noms ? Simplement parce que la loi des nœuds, elle va s'exprimer en un nœud, et la loi des mailles, elle va s'exprimer en une maille. Si ce n'est pas clair pour vous ce que c'est qu'une maille et un nœud, je vous laisse aller voir cette vidéo-là. Et ces deux lois, elles sont regroupées sous un seul nom, qui s'appelle les lois de Kirchhoff. Avec deux H, oui oui, ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ces lois, en fait, elles découlent tout simplement du fait qu'il y a conservation de la charge dans un circuit électrique, et aussi que l'énergie se conserve. Alors avant d'appliquer ces lois, c'est important de bien dessiner son circuit électrique, bien schématiser, et de bien mettre les flèches qui correspondent aux tensions et aux intensités partout. Commençons par la loi des nœuds. La loi des nœuds, comme son nom l'indique, s'applique en un nœud, c'est-à-dire à un endroit où au moins trois fils se rejoignent. Ça peut être trois, quatre, cinq, mais en tout cas, c'est un endroit où il y a donc plus de deux fils qui se rejoignent. On se rappelle, ces flèches-là, on les met de façon au hasard. Ce qui compte, c'est qu'on ne les mette pas, le sens dans lequel on les met. Mais la loi des nœuds, elle dit tout simplement, tout ce qui rentre dans le nœud, c'est égal à ce qu'il sort. En fait, on se rappelle, ce courant électrique, c'est un courant de charge, et les charges ne peuvent pas s'accumuler. S'il y a plus de choses qui rentrent, il y en a qui sortent, ça veut dire qu'ici, il va y avoir une accumulation de charges. Ce n'est pas possible. Et s'il y a plus de choses qui sortent, ça veut dire qu'ici, il va y avoir des charges en moins. Ce n'est pas possible non plus. Donc tout ce qui rentre, c'est égal à ce qui sort. Mathématiquement, on va donc avoir I1 est égal à I2 plus I3. Ce qui rentre, c'est égal à ce qui sort. Et donc là, on l'a fait avec le sens des flèches. Il y a deux façons d'écrire cette loi. La première, c'est ce que je viens de faire, mais on peut aussi écrire que la somme algébrique est nulle. Donc la somme algébrique, c'est la somme en regardant le sens. Donc on va dire que tout ce qui rentre, ça va être positif. Donc ici, I1 rentre, donc I1 est positif. I2, il sort, donc c'est négatif. Et I3, il sort, donc c'est négatif. Donc vous voyez, tout ce qui rentre, on le met avec un signe plus. Tout ce qui sort, on met avec un signe moins. Et on écrit, c'est égal à zéro. On voit que bien évidemment, ces deux expressions sont équivalentes. Tout va bien. Passons donc maintenant à la loi sur la tension, ou la loi des mailles. Donc la loi des mailles, elle s'applique sur une maille ou une boucle de courant. On dessine notre circuit, on met toutes les petites flèches. On essaye de mettre le générateur en convention générateur. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas du tout grave. Mais si on le voit, hop, au passage, on le met en convention générateur. Si là, je vous parle de chinois, allez voir cette vidéo-là. Donc la loi des mailles, elle dit, la tension est nulle sur une boucle ou sur une maille. Donc si je dessine ici les deux boucles, on va avoir celle-ci, qui est la boucle 1, et celle-ci, qui est la boucle 2. Et donc on va pouvoir faire une loi des mailles sur chacune des boucles, sur chacune des mailles. Il y a deux mailles. On peut aussi dessiner une troisième boucle, qui est la grande ici. Mais la grande, c'est la 1 plus la 2. On ne va pas trouver une nouvelle expression. On trouvera la même chose que si on additionne ce qu'on trouve en faisant la boucle 1 et ce qu'on trouve en faisant la boucle 2. Cette boucle, c'est un peu comme une balade de charges. Les charges, elles partent de là et elles reviennent ici. Les charges, elles ont descendu tous les potentiels qu'elles ont montés. Donc elles montent les potentiels dans le générateur et elles descendent les potentiels dans les récepteurs. Donc comme la dénivelé totale est nulle, ça veut dire que la tension totale sur les boucles, sur les mailles, est nulle. Donc vous voyez, c'est assez facile. Dans la boucle 1 notamment, on voit que comme il n'y a que deux tensions, U1 et UG, on a forcément UG égale U1. Peut-être que vous avez vu ça au collège sous le nom de loi d'unicité des tensions. Quand on n'a que deux dipôles dans une boucle, la tension est la même. Et donc sur la boucle 2, on a pareil, la tension du générateur qui est égale à la tension aux bornes du concentrateur plus la tension aux bornes de la deuxième résistance. Dans un circuit série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions des récepteurs. Alors sauf que là, c'est un récepteur, le concentrateur, parce qu'on l'a mis en convention récepteur. Mais on ne sait pas si c'est un vrai récepteur ou juste un générateur en convention récepteur. Bref, vous voyez que les choses sont un peu plus compliquées que ce qu'on vous a appris au collège. Donc là, je vous ai mis la façon collège. Mais pour appliquer la loi des mailles dans tous les cas, même dans les cas post-bac, ce qui va vous compliquer la vie, ce sont les signes. Donc plutôt que d'écrire les équations comme ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire de façon formelle en regardant le sens de la boucle et le sens des flèches de tension. On va dire que sur une boucle, les tensions sont nulles. Donc on va dire 0 égale. Ensuite, je vais regarder le sens. Si le sens de ma boucle est le même que le sens de la flèche, alors ça va être positif. Ici, UG et la boucle sont dans le même sens, donc UG va être positif. Mais ici, la boucle, elle est dans ce sens-là et U1 est dans ce sens-là, donc du coup, ici, ça va être négatif. Et on retrouve bien ce qu'on avait ici. Tout va bien. Dans la boucle 2 maintenant, alors la boucle 2, elle est dans ce sens-là. UG est dans ce sens-là, donc c'est le même sens. Donc il est positif. UC, la boucle est comme ça, UC est comme ça, donc UC, il est négatif. Et pareil, la boucle, elle est comme ça. U2, il est dans ce sens-là, donc ici, c'est négatif aussi, puisque les deux flèches ne sont pas dans le même sens. Et on retrouve bien ce que j'avais ici. Tout va bien. C'est l'expression qu'on trouve dans la boucle 2. Alors le sens de la boucle, on s'en moque. Il faut juste en poser un au hasard et après regarder que les signes soient bien mis. Donc là, il faut me croire. Là, vous allez vous planter sur la démaille. C'est vraiment, vraiment sur les signes. C'est la seule difficulté. Donc pour ne pas avoir d'erreur, il faut juste être méthodique, être rigoureux et respecter trois étapes. Première étape, mettre toutes les flèches des tensions et des intensités. Convention générateur ou convention récepteur, si vous qui décidez, ce n'est pas très grave. Il faut choisir, il faut les dessiner. Ensuite, deuxième étape, dessiner la boucle. Et on la dessine, si possible, d'une autre couleur pour ne pas se tromper, comme moi je l'ai fait. Et on n'oublie pas non plus de mettre la flèche du sens de la boucle. Cette boucle, elle a un sens. Et enfin, dernière étape, on écrit la somme algébrique nulle et on garde le sens. Si la flèche de tension et la flèche de la boucle sont dans le même sens, alors on a un plus. Et si la flèche de tension et la flèche de la boucle sont dans des sens différents, alors on a un moins. On écrit zéro égal, là, là, là. Et on trouve ce qu'on devait trouver. Et donc, si vous faites ça rigoureusement à chaque fois, vous n'aurez plus jamais aucun problème de signe et vous serez capable d'appliquer la loi des mailles. Donc, pour résumer, les lois de l'électricité s'appellent aussi les lois de Kirchhoff. Comme il y a deux grandeurs physiques fondamentales en électricité, on va trouver deux lois sur ces grandeurs. Une sur l'intensité, qu'on appelle la loi des nœuds, et une sur la tension, qu'on appelle la loi des mailles. La loi des nœuds, elle s'exprime en un nœud, un endroit où il y a au minimum trois fils électriques. Et elle dit tout ce qui rentre est égal à tout ce qui sort. La façon la plus simple et la plus rigoureuse de l'écrire, c'est d'écrire la somme algébrique, donc zéro égal. On regarde tout ce qui rentre en mettant un signe plus et tout ce qui sort avec un signe moins. Et on obtient une expression sur les grandeurs intensités. La loi des mailles, qui est une loi qui porte sur les tensions, elle s'exprime sur une maille ou sur une boucle de courant. La difficulté de la loi des mailles, c'est vraiment le sens. Donc pour ça, il faut être rigoureux, bien écrire toutes les petites flèches, notamment les flèches de tension, et ensuite dessiner la boucle de courant ou la maille avec un sens, que ce soit orienté. Et ensuite, on fait la même chose, on écrit la somme algébrique, zéro égal. Si la flèche de la tension et la flèche de la boucle de courant ont le même sens, on met un signe plus. Si elles sont de sens opposés, on met un signe moins. Et on obtient une expression, une égalité par boucle de courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir dans la description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.